Salut à tous c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens d'arriver à la gare routière de Rabat, capitale du Maroc. Et là vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait à Rabat ? Puisque dans la dernière vidéo, hier, je vous ai dit que j'allais prendre un bus de nuit en direction de Meknes. C'est exactement ce que j'ai fait, mais en fait j'avais les places du fond dans le bus, donc j'ai pu m'allonger entièrement sur les sièges, parce qu'il n'y avait personne à côté de moi. Et j'ai super bien dormi. Chose qui ne m'arrive jamais normalement, quand je prends des bus de nuit comme ça, j'ai vraiment du mal à dormir, mais là j'étais bien calé, donc je dormais vraiment bien, et j'ai loupé mon arrêt. J'ai loupé mon arrêt. En gros voilà, je dormais, et au bout d'un moment le bus s'est arrêté, quand je me suis réveillé, je me suis dit tiens, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit tiens c'est bizarre, il fait jour, alors que je devais arriver à Meknes à 4h du matin en pleine nuit. Donc j'ai regardé l'heure sur mon téléphone, je vois 7h, un peu plus de 7h du matin, donc je me dis, ah bah on est en retard, au début je me dis, ah bah on est vraiment en retard. Et je regarde sur Google Maps, et là je vois qu'on est à Rabat, dans la capitale, donc sur la côte du Maroc, 2h30 plus loin que Meknes, donc je suis resté 2h30 de plus que prévu dans le bus. Je ne savais même pas en fait qu'il continuait après Meknes, moi je pensais que c'était l'arrêt final. Bon je vous ai dit que j'ai bien dormi, je n'ai pas non plus passé la meilleure nuit de ma vie, je me suis bien endormi à un moment quoi, au moment où j'aurais dû m'arrêter à Meknes, et bah je dormais bien, mais sinon je suis quand même fatigué, j'ai pas non plus super super bien dormi quoi. Et là bah je viens de sortir de la gare routière, je viens d'arriver quoi, vraiment je viens d'arriver, et je viens de modifier ma réservation de logement à Meknes, parce que j'ai réservé un logement hier soir en partant directement. Donc là en sortant de la gare je me posais des questions, je me disais est-ce que je reste à Rabat du coup, ou est-ce que je prends un bus dans l'autre sens pour aller à Meknes, pour être là pour ma réservation. Et au final j'ai réussi à modifier la réservation, pas à l'annuler, parce que ça c'était pas possible, mais je l'ai décalé d'un jour en fait. Donc j'irai à Meknes demain en fin de journée, c'est ce que je viens de décider, à chaud comme ça là, après avoir passé une nuit dans le bus, tête dans le cul un peu comme vous le voyez sûrement. Je comprends rien à ma vie là, vraiment c'est un truc de fou. J'étais parti pour Meknes et je me retrouve dans la capitale du Maroc. Mais bon, c'est ça aussi l'aventure. Donc là voilà, je viens de modifier cette réservation et je vais tout de suite chercher un logement à Rabat finalement, parce que je vais rester un peu ici, du coup je vais rester une nuit. Tout le Maroc, il y a un boulevard Hassan 2 comme ça, ce boulevard là, de sud jusqu'au nord. C'est le 4 mètre derrière, vous prenez, vous installez un petit peu, vous sortez, vous prenez des photos parce qu'il y a une bonne vue là-bas. Merci beaucoup. Je vous en prie monsieur. Au revoir. Tu viens un petit peu de thé ? Ah je veux bien, ouais, s'il vous plaît. J'ai pris un taxi depuis la gare routière pour rejoindre mon logement et c'est cool parce que j'ai pu prendre ma chambre tout de suite ce matin. Alors j'ai été accueilli avec du thé et un genre de petite galette pour le petit déjeuner et je suis resté posé dans le salon commun du logement à discuter un peu avec le propriétaire et avec d'autres personnes qui logent ici pendant un moment. Du coup il est déjà 10h30, j'ai pris une douche aussi, j'en ai profité. Ce logement il est donc situé dans la médina de Rabat donc je suis très bien placé et je paye 18€ par nuit. Alors c'était pas prévu mais du coup j'ai une chambre triple avec trois lits simples et la salle de bain, les toilettes et la douche sont à l'extérieur de la chambre en commun avec les autres personnes qui logent ici. Voilà, je suis à Rabat, capitale du Maroc, franchement je réalise là, ça y est je réalise le fait de m'être posé un peu ici, d'avoir pris une douche et tout, ça m'a fait réaliser que je me suis trompé de ville. Je suis arrivé dans la mauvaise ville, mais bon c'est pas grave, du coup c'est parti pour explorer Rabat. Bon je viens de sortir de mon logement, là je viens de traverser l'avenue Mohamed 5 qui est je pense l'avenue principale de la médina de Rabat. J'ai pris quelques informations sur internet, alors ici dans le centre il y a environ 650 000 habitants et Rabat plus l'agglomération c'est quasiment 2 millions. Ça se situe sur la côte de l'océan Atlantique, donc il fait beaucoup moins chaud ici que dans le sud du Maroc. Là aujourd'hui la température maximale ça va être 22 degrés, ça fait franchement du bien après les grosses chaleurs que j'ai eues sur les derniers jours. Petit point aussi à noter, j'ai pris le taxi tout à l'heure depuis la gare routière jusqu'à la médina, le trajet a duré 10-15 minutes et les taxis ont des compteurs ici. Directement j'ai demandé le prix au chauffeur puisque j'avais l'habitude de faire comme ça depuis le début du voyage, mais il m'a dit non t'inquiète pas ici à Rabat, on met toujours le compteur et donc ça m'a coûté seulement 25 dirhams. Alors il fait pas très beau, le ciel est très nuageux, mais normalement ça devrait se lever cet après-midi et là ce matin je vais me balader un peu dans la médina. Ça a l'air vraiment très beau, il y a plein de petites ruelles comme ça très calmes et toutes les façades des bâtiments sont blanches. C'est parti ! 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 Bon là j'ai l'impression que ça arrive un peu, regardez derrière moi, le ciel s'éclaircit, là en face c'est très nuageux, mais le vent vient comme ça donc j'ai de l'espoir pour cet après-midi. Alors à mon avis l'eau est très froide, enfin en tout cas moi je vais pas aller me baigner, mais il y a quand même pas mal de gens qui se baignent et surtout des gens qui font du surf, enfin c'est des cours de surf je pense. C'est l'heure de manger, j'ai trouvé un restaurant pas très loin de la Casbah et comme je suis sur la côte j'avais envie de manger du poisson. J'ai donc commandé du merlan frit, j'ai donc commandé du merlan frit, c'est servi avec des petits légumes, du riz et des frites et ça passe super bien. Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Juste après avoir mangé, j'ai fait une balade digestive on va dire sur les rives du Bourg-et-Grecq. Bourg-et-Grecq c'est le nom du fleuve qui est juste ici derrière moi, fleuve qui se jette dans l'océan. Alors c'est vraiment très sympa, il y a toute une voie piétonne qui longe le fleuve avec beaucoup de monde qui se balade. Après sur le fleuve il y a des bateaux, pas mal de jet-ski et même des gens qui se baignent à l'intérieur en fait il y a des gens qui sautent depuis les rives, qui s'amusent à sauter dedans. Ils sont assez courageux d'ailleurs parce que je pense que l'eau est assez froide. Par ici au fond on peut apercevoir la casbah des Oudaya que j'ai visité ce matin et là je suis monté sur un genre de balcon, vous voyez il y a une route en hauteur qui donne une bonne vue d'ensemble sur le fleuve. C'est vraiment très stylé et en plus il n'y a plus aucun nuage, là il fait super beau, ciel bleu, grand soleil, franchement c'est le top. C'est avant. Si on déjà fait un déjeuner pour ça de les rappeliers. Donc on a vu, c'est En plus, il y a quelques peu dure à vos mots, ils ont je Landry, une paulaire romaine qui se sont pourrage. C'est qui a tout seul ? Gen Haha 所以 terminé au fonds de baliscouter 15 ans En plus, c'est mis en plus que c'était dans la p'axe. Je viens de visiter un endroit emblématique de la ville de Rabat qui se trouve juste derrière ce mur. Là je viens de sortir. Alors j'avais commencé à vous faire les explications à la caméra à l'intérieur. Mais dedans il y a des gardes qui sont venus me voir. Qui m'ont dit que j'avais pas le droit de me filmer en expliquant des choses, enfin en parlant. Mais que j'avais le droit de prendre des vidéos des deux monuments que je viens de voir. J'ai pas trop compris pourquoi mais bref du coup je vous donne les explications ici en sortant. Il y a pas mal de choses à dire d'ailleurs. Donc d'un côté j'ai visité la tour Hassan qui est juste là. Voilà vous voyez le sommet. Donc ça c'est le minaret d'une mosquée qui n'a jamais été terminée, dont la construction n'a jamais été achevée. Parce que le sultan qui s'appelait le sultan El Mansour qui a fait démarrer sa construction est mort pendant la construction. Construction qui a commencé au XIIe siècle et cette mosquée ça devait être à l'époque la plus grande mosquée du monde. Et même je crois le plus grand bâtiment religieux du monde. Aujourd'hui le minaret il fait 44 mètres de haut mais de base c'était prévu qu'il en fasse plus de 60. Et même si la construction de la mosquée n'a jamais été achevée, cette tour Hassan ça reste le symbole de la ville de Rabat et un lieu important pour les habitants. Et de l'autre côté par là-bas se trouve le mausolée Mohamed V. Donc comme vous l'avez vu un magnifique bâtiment avec les tuiles du toit vertes. D'ailleurs le vert des tuiles ça fait référence au vert de l'étoile qui est sur le drapeau marocain. Bonjour. Ça va bien ? Bonsoir. Ça va bien ? Bienvenue au Maroc. Merci beaucoup Shoukran. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Aymen. Aymen ? Ok. Je vous présente Aymen que je viens de rencontrer. Oui. Enchanté de faire ta connaissance. T'habites à Rabat ? Oui. Tu habites à Rabat ? Oui. Oui ? Ok. Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup ? Petite rencontre, voilà vite fait. Devant le mur là en fait, enfin en face de moi il y a un petit parc avec pas mal de monde. J'en étais au mausolée Mohamed V. Donc c'est un mausolée dans lequel se trouve un sarcophage dans lequel il y a la dépouille d'un ancien roi du Maroc, Mohamed V. Et il y a aussi la dépouille de l'ancien roi du Maroc, Hassan II je crois. Corrigez-moi les marocains si je me trompe mais normalement je dis pas de bêtises parce que... Salam, ça va ? La baisse ? Oui. C'est marrant, il y a des enfants qui jouent autour, enfin en face de moi, ils me voient me filmer et du coup c'est le deuxième qui passe me voir. Je disais donc que dans ce mausolée se trouvent les dépouilles des deux anciens rois du Maroc. Donc l'ancien roi, le père du roi actuel, parce que oui peut-être qu'il y en a parmi vous qui le savent pas, mais encore aujourd'hui le Maroc est toujours un royaume dont le roi actuel est Mohamed VI. Son père était donc Hassan II et le père de Hassan II était Mohamed V. Et Mohamed V est un roi qui reste dans le cœur des Marocains parce qu'il est connu comme étant le père de l'indépendance du Maroc. Je pense que j'ai bien expliqué les choses, voilà j'ai bien révisé l'histoire des rois au Maroc. Normalement c'est ça. Alors je vous ai dit que les tuiles du toit étaient vertes en référence au vert de l'étoile qui est sur le drapeau marocain. Et ce vert il est synonyme de royauté. Alors c'est pas possible de rentrer à l'intérieur du mausolée. Je sais pas si c'est spécifiquement aujourd'hui ou en ce moment. Parce que quand j'ai fait mes recherches sur internet j'avais vu que c'était possible. Mais là l'accès était barré. J'ai donc juste pu contempler ces deux très beaux bâtiments. Quand on connaît l'histoire qu'il y a derrière la tour Hassan et le mausolée Mohamed V. Et bien c'est un lieu intéressant à découvrir. Je sais pas si c'est un lieu intéressant à voir ça. C'est parti ! Je suis de retour dans ma chambre, alors en revenant sur les rives, j'ai longé la rive jusqu'à la casse-bas des Oudaya et il y a beaucoup de gens qui s'amusaient à sauter dans l'eau depuis le rebord, il y a une bonne hauteur, je ne sais pas combien de mètres exactement mais c'est assez haut et vraiment il y avait plein de monde qui sautait donc je me suis arrêté, j'ai commencé à filmer un peu les sauts et au final j'ai commencé à discuter avec un petit groupe de jeunes qui s'amusaient à sauter et ils m'ont demandé de les filmer avec ma caméra pendant qu'ils sautaient donc j'ai commencé à faire plein de vidéos et je suis resté un moment, je suis resté une heure je crois à regarder les gens sauter, c'était vraiment marrant, il y a une bonne ambiance parce qu'il y a plein de monde qui saute et il y a aussi plein de monde qui regarde les gens sauter et au bout d'un moment, plus de batterie sur la caméra et comme j'ai passé la nuit dernière dans le bus, je n'ai pas rechargé toutes mes batteries cette nuit donc voilà pourquoi je suis revenu au logement pour prendre une batterie. Là il est 18h30 donc je vais me poser un peu dans ma chambre tranquillement, j'ai quelques trucs à faire sur l'ordi pour organiser la suite du voyage et juste après je ressors pour aller voir le coucher de soleil, je vais aller sur la terrasse de la Casbah où j'étais ce matin parce qu'il y a vraiment un bon point de vue sur les plages et l'océan et ce matin c'était très gris, très nuageux donc j'ai envie de voir ce que ça donne avec le ciel dégagé et en plus s'il y a un beau coucher de soleil, ça peut être vraiment sympa. C'est un peu de dégagé, c'est un peu de dégagé, c'est un peu de dégagé. C'est un peu de dégagé, c'est un peu de dégagé. Je suis de retour dans ma chambre, alors le coucher de soleil était vraiment sympa et après ça je suis allé manger dans la Médina sur l'avenue Mohamed 5. la venue principale, j'ai trouvé un petit restaurant, un petit stand qui faisait des sandwiches à emporter. Alors je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il y avait dans le sandwich, on aurait dit un genre de blé, il y avait des oeufs, de la viande d'agneau je crois et après sûrement des oignons et peut-être d'autres légumes. J'ai payé ce sandwich seulement 7 dirhams, c'est vraiment pas cher. En fait il y a plein de restaurants et de stands qui font des sandwiches sur cette rue et celui-là j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde et ça avait l'air bon. Donc voilà ça m'a donné envie et c'était vraiment pas mal. Juste après ça j'ai pris un jus de canne à sucre, il y avait un stand juste en face. J'ai payé le jus seulement 5 dirhams, vraiment pas cher aussi. En plus j'adore ça. Et pour le dessert un petit gâteau à la pistache. C'était vraiment pas mal aussi, je ne sais pas exactement à base de quoi c'était fait, c'était très sucré. Et il est maintenant temps de clôturer cette vidéo, c'était une très bonne journée de découverte dans cette ville de Rabat. J'ai du mal à réaliser que je suis arrivé ici complètement par hasard, enfin parce que je me suis endormi dans le bus et que normalement je devrais être à Meknes. Alors j'avais prévu de venir à Rabat pendant ce voyage au Maroc dans tous les cas, mais un peu plus tard dans le voyage, et bah du coup c'est fait. Voilà, du coup c'est fait. Je suis là, ça fait plaisir. Franchement, ville très agréable à découvrir. Un gros merci aux tipeurs du jour, Pascal, Arnaud et Fabrice. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501